Je ne sais pas. ... Abdel Touri. Vous avez eu un petit peu et vous avez eu un petit peu et vous avez eu un petit peu de vie. Mais je suis là, il y a eu un petit peu de ma chaleur. Ma Kili. Cette guerre, les Nations Unies ont eu un peu de temps et un peu de temps. C'est une autre Nation Unie. C'est une femme d'Amérique qui est en New York. Je suis venu vers le premier ministre de l'Amérique de l'Intérieur C'est lui C'est lui C'est lui Je m'envoie Je ne l'étais pas Donc je m'envoie Je ne l'étais pas Je ne l'étais pas Aïe tali ketto goma Ki bulononi nyechouma kagouong li toro kongwere Nene edido Eh, 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 eh Mi nye, prémé sereo folo Shogel kwa kala maïga Ali Ni nyewa na diken Nye chongi ni na Gabla maïga fanaye A nyewa na ke Mi nye rap ma farina na fokafo akotuti A, maleon Nimi izigile du ika wuli Nimi wule du ijija Mate sa suruku Kibi sri Mate chaya kumafo Kibi nibi sa Mate horonya buluda Kibi sriyo kofe A maliyen bekanga ke chaya Kali kajwa buluda Kala ba Kala ben Fongon fengaba koffi Ambe jeli dunae wa Ambe ba Ambe jeli duna Ambe jeli duna Ambe jeli kajira kha transition de baye mwane mi mbwara mali dow non ni clif l'ah nan kadak ma kanka kada hakimaya kamaman na ni jugo de affronato jougoumi new yéthaye jugo de framei n'y ouli bali mini-migéra au-delakala ya g claimant bidi douma macha mamba poumafo La femme, elle a une femme, elle a une personne qui a une femme, elle a une femme, elle a une femme, elle a une femme. Colonel Abdelaymaïga, c'est la barricade. Colonel Cheduru, c'est la barricade. Mbadon, Il ne faut qu'un défaut de l'énergie Il ne faut pas d'argent Il ne faut pas d'argent Il n'y a rien Le Préministe Chogel Il ne faut pas dire qu'il est Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'endemps C'est une tribune Alors C'est le même Les locations Les cercles sont dans lesvalles Aiment Vous avez dit C'est parti. C'est parti. Depuis ma bord, je voudrais m'acquitter de l'agréable devoir de vous adresser les chaleureuses salutations du peuple malien. C'est parti. 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 les récentes synchronisations des actions et l'harmonisation des éléments de langage consistant à faire passer le Mali, mon pays statut de victime à celui de coupable dans cette affaire des mercenaires sont évidemment sans effet l'excellence monsieur le secrétaire général votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie par certains responsables d'Afrique de l'Ouest donc c'est sous votre couvert nous avons un message à l'endroit du président en exercice de la CEDEA M. Oumaro Sissoko Ambalo qui affirme, je cite on vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations Unies dit que ce ne sont pas des mercenaires moi à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats M. Oumaro Sissoko Ambalo, c'est le secrétaire général des Nations Unies secrétaire général M. Oumaro Sissoko Ambalo, c'est le secrétaire général des Nations Unies M. Oumaro Sissoko Ambalo, c'est le secrétaire général des Nations Unies M. Oumaro Sissoko Ambalo, c'est le secrétaire général des Nations Unies par conséquent il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEA Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO qu'au Mali, les autorités n'interfèrent pas dans les dossiers judiciaires. Et respecte l'indépendance de la justice. Donc, nous n'avons pas vocation à interpeller ou relâcher. Ceci relève de la fonction judiciaire. Aussi, M. Oumaro Sisoko Ambalo doit être conscient du fait qu'il est le dépositaire d'un lourd héritage et de plusieurs sacrifices qui ont fait la renommée de cette organisation. La dynamique ayant fait la grandeur de la CEDEAO ne doit pas être brisée. Par ailleurs, nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali. Il est loin d'être impressionné par des sanctions. Je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'en a fait... Les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des choses médiatiques servant des agendas étrangers. À l'endroit de M. Bazoum... Il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ses propos injurieux. Il y a des raisons cumulatives. La raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. La seconde... 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 Les gens de Niger, ils ne sont pas là. 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 Je reclame du Niger. Nous savons que le peuple Nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. Monsieur Bazoum n'est pas un Nigérien. Son comportement, nous le reconforte totalement dans notre constat. Bazoum, vous avez entendu parler. Vous avez entendu parler de la partie de la ville de l'Ontario. L'Ontario de l'Ontario de l'Ontario, de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Les gens de l'Ontario ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Les gens de l'Ontario ont fini. Les gens de l'Ontario ne sont pas là. Le Mali tirera toutes les conséquences de la voie. de vos agissements à mes consciences nous demandons à ceux qui refutent notre version d'indiquer s'ils accepteront que les militaires ayant dissimulé leurs identités en mettant sur leurs passeports qui sont peintres, maçons etc. avec des armes débarquent dans leur aéroport sans que le pays de destination n'ait été au préalable informé voilà, ma jume m'a l'adou que l'on savait ma l'adou ma l'adou ma doua avion ka bou ka jamananakou kounda jamananwereka marfa boulou keleke marfa tchegougou boulou kanadigi wali aroporla ou mou lout jaman ou mou jamananweli ou jamananfama ou mouweli liken ou bita jamananminaka aonde nounou angachi douni aonde nounoun blakana kele odmuro jigine fana sebe moumou boulou noe tama sebe passoiroui doko kouye pinterkelai doko kouye mobili glala doko kouye nougosu glalai et dans le dessin funeste de destabiliser ce pays wadwara koundenu gofede tchegougou ni labenjougou de koumbu konakou nyeshe jamanaman noe e mali s'il ne l'accepte pas en tant qu'état si cela n'est pas possible à lisbonne ou ailleurs no tisekake lisbonne mali est djamananade djamananmi ni djamananbasi lindu naka yelama korya babulu djamananbaminoumbe nati se koku djamananateke le mali non plus ne l'acceptera pas en tant qu'état et ce ne sera pas non plus possible à bamako ou dans une autre localité malienne waa ou yenni njigini mingé bamako atike ni mali fanware d'où mingé doko bamako atike atine nan sur le président une nouvelle ère des solutions porteuses de changement pour élever des défis interdépendants eee nye man ame mi ngon viye dabali bete le do wako bebi yere boulou wasa ni ngoy min nonga chou mi nina nye sora la mima to de kundi sora mme de 777 session de l'assemblée générale suscitera l'espoir de meilleurs jours pour le mali andale d'où la ni yoye bi ou la ni ou la mi nav le kenaka djien se nane tombe ou kaj yere djekulu kenaka andale dwala wangal lanyini yoye kafo fam yali an ikulika jorna ken ni nyany zewe malika la fya an ni tora mime malika bel aj le se koul it gom min a la condition que le bilan sans complaisance de l'ancienne air soit établi que les enseignements soit tirés min un gara kakura ang la j beki ak l j abo wasa fil min un gara koun ou un y an kene kepi beng dhatsion objectif soit formulé beng n makata wasa ulubidji dhi je ne doute pas qu'à travers notre action collective nous réussirons à pacifier les multiples foyers de tension dans le monde mais aussi à promouvoir un développement harmonieux et douter efficacement contre la pandémie la dégradation de l'environnement et le réchauffement climatique les inégalités les politiques de domination et de prédation des ressources depuis le mois d'août 2020 le Mali mon pays se trouve dans un processus qui prendra fin le 26 mars 2024 par le transfert de pouvoir aux autorités élus institutionnels à la bonne à la bonne à la bonne gouvernance au développement et à la stabilité institutionnelle durable au Mali notamment au Mali le Mali le Mali le Mali le Mali chargé de la rédaction de la nouvelle constitution sur un autre plan peu de gens savent le seul pays au monde dans lequel se superpose et se déroulent simultanément quatre types d'insécurité le terrorisme les conflits communautaires la criminalité transnationale organisée et les actions violentes d'individus isolés parallèlement à ce processus de retour à l'ordre constitutionnel le mali continue de mener une lutte sans merci contre les acteurs de l'insécurité en particulier les groupes extrémistes qui sont responsables de toutes sortes d'abus de toutes sortes d'abus et la peur a même changé de camp de toutes sortes d'individus isolés de toutes sortes d'individus de toutes sortes d'individus de toutes sortes d'individus à faire face à toutes les menaces sous l'impulsion de son excellence le colonel Asmi Goyta président de la transition chef de l'état le gouvernement du Mali continue d'intensifier les efforts importants pour recruter former équipés et renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité malien je dois dire ici que les actions offensives menées jusque là permettant nos forces de remporter des victoires décisives contre les forces obscurantistes ils ont également permis à l'état de reprendre pied et de réaffirmer son autorité sur une grande partie du territoire national ainsi que de favoriser le retour de plusieurs milliers de nos compatriotes dans leur localité d'origine cependant nous savons que la solution uniquement militaire à ses limites raison pour laquelle en appui à l'action militaire le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée comprenant des mesures politiques sociales de développement y compris la fourniture des services sociaux de base dans nos populations durement affectés par la crise multiforme que nous traversons depuis janvier 2012 avec comme objectif la restauration de l'autorité de l'état sur l'ensemble du territoire national dans cette dynamique le gouvernement du Mali a approuvé le 24 août dernier la stratégie nationale de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024 cette stratégie traduit la volonté des autorités de la transition d'avoir une approche holistique de la stabilisation des régions du centre elle vise à faire du centre une zone stable et prospère où les communautés sont réconciliées et vivent en harmonie avec leurs voisins parallèlement la mise en oeuvre diligente et intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali sur le processus d'Alger une priorité stratégique des autorités de la transition en tant qu'instrument pacifique de résolution du rare de crise que traverse le Mali dans sa partie nord je leur dire que je suis particulièrement heureux des conclusions de la deuxième réunion de niveau décisionnel des partis à l'accord tenu à Bamako du 1er au 5 août 2022 c'est une importante réunion qui a regroupé les partis signataires et la médiation internationale a permis de lever certains obstacles relancer le processus de mise en oeuvre de l'accord poursuivant cette dynamique positive et progressive du processus de paix la 6e réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord CSA s'est tenu à Bamako il y a à peine quelques semaines le 2 septembre 2022 septembre 2021 j'ai vu que il y a eu un plan cette session du CSA est un signal fort de la volonté des partis à s'engager dans une nouvelle dynamique en vue de parachiver la mise en oeuvre de l'accord je réaffirme ici notre attachement à ce processus le réussite demeure l'une des conditions ce n'est qu'en nom de la stabilité durable du Mali c'est le lieu pour moi de saluer une fois de plus le rôle actif de l'Algérie et l'accompagnement de l'équipe de médiation internationale je n'oublie pas non plus celle de nos compatriotes déplacés internes je veux les rassurer que le gouvernement du Mali reste très attentif à leur situation précaire et que tous nos efforts visent à créer les conditions propices à leur retour la sécurité la sécurité et la dignité en vue de leur participation effective à la vie de la nation M. le Président dans sa difficile quête pour la paix le développement durable le peuple malien reste reconnaissant des efforts et des sacrifices consentis par la MINUSMA de sa création en juillet 2013 à nos jours à aider le Mali à restaurer son autorité sur l'ensemble de son territoire c'est pourquoi je tiens à rendre hommage au nom du peuple et du gouvernement malien à la mémoire de toutes les victimes maliennes comme étrangères civiles comme militaires tombés sans rassure sans rassure sans rassure sans rassure sans rassure malien cela dit il faut reconnaître que près de 10 ans après son établissement les objectifs pour lesquels la MINUSMA a été déployée au Mali ne sont pas atteints et ce en dépit de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité c'est pourquoi le gouvernement du Mali réitère sa demande même fois exprimée d'un changement de paradigme d'une adaptation de la MINUSMA à l'environnement dans lequel elle est déployée et d'une meilleure articulation de cette mission avec les autorités maliennes dans cette perspective il est extrêmement important pour la MINUSMA de rester une force d'appui au Mali dans sa quête de stabilité le gouvernement du Mali dénonce les influences extérieures négatives et les tentatives d'instrumentalisation de certaines entités légalement présentes au Mali voilà donc au-delà MINUSMA à KANGI Djando n'a qu'un kèrengere n'émi mba la Mali konon à n'a qu'un yé barani d'amana de méni ménye MINUSMA qui a KANGI bambou Deka n'ga hakilna djougou à ni t'amachin pour servir des agendas kashi ma djougou minum be walma djougou minum be hakilna minum bolula noe mali tieni walma hakilna jougou minum bolula noe mali chouani il kado haklik kato la ou jeté kame n'est compris à travers l'exploitation de la question des droits de l'homme ni oubiboulini pouma banam minun ouny jo chariot pouma fin de déstabilisation anny a wakou lokal pouma ou mi ms kakese wabye kajamana ered d'afri walma kajamana kilu kou ms le président nyaman monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 qui a unilatéralement décidé de retirer la force barkan du mali mon pays a été ensuite poignardé dans le dos pour les autres on n'a tabé on mou boko mi nye towa buye ou labana nye ngon mato kanam mout angola bay mhm la précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons eh on n'a tabé ambe pouma kilim vod nyaman kofam djamana mimbe kofraji adew gelata mali den